Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, les pensions de retraite en retard en Nord Picardie et Languedoc-Roussillon, le compte épargne tant pour financer les aides à domicile et le budget pour 2015 définitivement adopté à l'Assemblée. Ce sont plus de 5000 nouveaux retraités qui attendent depuis au moins un mois le versement de leurs pensions de retraite dans les régions Nord et Picardie, alors que l'affaire avait été révélé il y a plusieurs mois dans La Voix du Nord, le journal annonce cette fois un début de fin de crise. Le quotidien relaie les paroles du directeur adjoint de la CARSAT Nord Picardie, Jean-Baptiste Escudier, qui annonce la mise en paiement immédiat de 2323 dossiers cette semaine. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail répond ainsi à la situation d'urgence qui frappe les jeunes retraités. Jeudi, Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, avait qualifié la situation d'inacceptable et annoncé le déblocage d'une aide exceptionnelle de 800€ pour les personnes en attente depuis plus de 2 mois et 600€ pour les dossiers plus récents. Le Midi Libre confirme que la mesure sera également mise en place dans la région Languedoc-Roussillon, également en difficulté pour traiter les dossiers de leurs nouveaux retraités. Payer sa nounou avec un compte d'entreprise, c'est désormais possible. Comme l'explique le Figaro.fr, les salariés qui disposent d'un compte épargne-temps, dit CET, pourront utiliser une partie de leurs droits pour financer des services à la personne. Il suffira pour cela de demander une conversion en chèque emploi-service dans la limite de 50% des droits disponibles. Pour en profiter, il faudra par ailleurs obtenir l'accord de l'entreprise. La mesure qui est parue au journal officiel vendredi 19 décembre est directement issue de la loi pour l'égalité entre femmes et hommes. Il s'agit d'un dispositif expérimental qui sera testé pendant 2 ans et qui a pour but de relancer le secteur des services à domicile en chute libre depuis 2010. C'est fait. Jeudi 18 décembre, en fin de journée, les parlementaires ont voté le budget de la France pour 2015. Une information largement relayée dans la presse nationale ce week-end. La Tribune.fr rappelle par exemple la mesure phare du texte, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Au lendemain du vote, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel pour tenter de faire invalider une partie du budget, peut-on lire sur toussoulesimpôts.fr. Principal point de désaccord mis en lumière par l'opposition, la baisse de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'Etat pour les collectivités locales. Le Conseil constitutionnel devra livrer son avis avant le 1er janvier 2015 pour que le texte soit promulgué en début d'année. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve le 5 janvier 2015 pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année.